Les lectures d'aujourd'hui sont très belles parce qu'elles nous manifestent aussi l'humanité de Jésus. Il nous raconte dans l'évangile qu'il était fils de charpentier, qu'il était quelqu'un qui se mettait à l'œuvre. Souvent on pense que la religion soit l'opium des peuples, soit quelque chose de très théorique, de loin de nous. Alors que là on nous présente Dieu en Jésus-Christ, qui est un vrai Dieu, mais un vrai homme aussi, et qui se met à l'œuvre, qui était fils de charpentier, charpentier lui-même. Et si saint Marc le raconte aussi dans l'évangile, c'est justement pour montrer la vérité de Jésus, un homme qui travaille, qui n'est pas loin de notre réalité, qui est en tout appris notre réalité, même dans le travail et dans la vie de tous les jours, bien sûr, dans l'enseignement et dans l'annonce de la bonne nouvelle. Mais en passant par la réalité d'homme, il est rentré dans la réalité d'homme alors qu'il était Dieu. Et puis, disons, en ayant la nature divine, il prend aussi la nature humaine. Mais en prenant notre nature humaine, sauf le péché, il prend toute notre réalité. Et il est capable de venir à notre secours parce qu'il connaît, il a vécu comme homme. Il se fait proche de nous. Mais il y a quelque chose de bizarre qui se passe dans ce village parce que les autres, il dit de nombreux auditeurs, frappaient d'étonnement parce qu'ils pensaient connaître Jésus-Christ. En fait, peut-être qu'ils connaissaient un petit peu l'homme Jésus, mais non pas Dieu Jésus. Alors que dans l'église, nous professons dans notre foi vrai Dieu et vrai homme. Lumière née de la lumière, engendrée, non pas créée. C'est-à-dire que Jésus-Christ n'est pas une créature de Dieu le Père, mais c'est le même Dieu, un Dieu trinitaire, Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Donc les gens sont pris d'étonnement parce qu'ils ne considèrent pas la divinité de Dieu. En fait, je vais arriver au centre de la question parce que ces lectures, je trouve, qui nous expliquent pourquoi le symbole de la France, c'est le coq. En fait, le coq, c'est le symbole de la France parce que c'est l'unique animal que même quand il a les pieds dans le bourbier, on va dire comme ça, il chante parce qu'il croit savoir. Et ces lectures nous disent la même chose parce que ces gens de ce village, ils croyaient tout savoir. Ce n'est pas un problème de France ou d'Italie, c'est un problème d'orgueil de l'homme, qu'ils croient tout savoir à tout moment. Et même dans la foi, nous pourrons nous enorgueillir de notre foi, avoir une foi comme des tiroirs. Et j'ai fait ma première communion, hop, je suis plein de moi parce que j'ai fait la première communion. Après, j'ai préparé la confirmation, hop, j'ai appris autre chose qui me construise. Et donc, tu ne vas pas m'apprendre qu'est-ce que c'est ce Jésus-Christ. Voilà, nous sommes comme ces gens de ce village qui s'arrêtent à l'humanité de Jésus-Christ. Et même quand nous avons comme le coq, les pieds dans le bourbier, Jésus-Christ ne peut rien faire. Parce que dans notre liberté, nous lui disons non, 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 reste loin, je te connais déjà, je sais la solution, je sais, je, 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 je crois. Et combien de fois, rien que dans la journée d'aujourd'hui, nous avons dit je, je sais, je crois, je vois, je pense qu'en enlevant la deuxième partie, je, Jésus. Alors que le Seigneur vient pour nous donner cette liberté, il vient en faveur de ce peuple. Et il reste dans l'étonnement parce qu'il dit, mais comment c'est possible qu'il ne m'accueillait pas ? Parce qu'ils sont renfermés dans la première partie, dans ce jeu, et non pas dans Jésus. Voilà, mes frères, le Seigneur vient nous donner la liberté. Et un peu ce qui se passe dans la deuxième lecture, Saint Paul, il nous donne une clé pour pouvoir ouvrir cette porte qui est la porte de notre liberté. Il dit, un envoyé de Satan comme une épine dans ma chair pour que je ne me surestime pas, c'est-à-dire pour que je ne m'aligne pas. Alors que si nous sommes conscients de notre réalité de créature et non pas de créateur, nous ne croirons pas de tout savoir et de tout connaître et de tout savoir expliquer. Mais le Seigneur pourra nous surprendre, pourra nous éduquer, pourra venir à notre secours, parce qu'il y aura des choses que nous ne saurons pas, et que lui, en tant que Dieu créateur, nous apprendra à nous, les créatures, ses enfants. Et en fait, ce que dit Saint Paul, c'est très clair, qu'il se rencontre avec cette grâce de Dieu. Ma grâce te suffit. Alors que tant de fois nous sommes fatigués de voir chanter avec les pieds dans les bourbiers, et pourtant nous le faisons, et pourtant nous restons esclaves de l'apparence, et pourtant nous restons esclaves de nos idées. Et il y a plusieurs exemples qui peuvent se donner. Si ma grâce, si la grâce de Dieu me suffisait vraiment, et bien j'aurais vraiment la force pour pouvoir couper, pour pouvoir fermer certaines pages d'Internet, pour pouvoir couper certaines relations, ou même, je n'aurais plus soif de vengeance, parce que je veux faire justice, parce que je crois que je suis celui qui va mettre les choses en justice. Non, parce que ma grâce te suffit. En fait, Saint Paul, il est en train de nous donner la clé de la liberté, parce qu'il nous dit que celui qui se confie en soi-même, qui a pleinement confiance en soi-même, est pire que le diable. Pire que le diable, parce que nous croyons que nous sommes vraiment entêtés, que nous n'avons plus besoin de Dieu. Et le Seigneur vient avec toute simplicité, et il nous dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te rendra la liberté, et de pouvoir chanter un chant nouveau, et non pas le même chant que tu chantes avec les pieds dans les bourbiers. Admets qu'ils sont tes péchés, reconnais tes péchés, parce que c'est pour cela que je suis venu. Ma grâce te suffit. En fait, le Seigneur reste dans l'étonnement, et il dit, un prophète ne méprisait que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et ça, il y a aussi un danger, avec ceux qui nous annoncent la parole de Dieu, d'avoir trop de familiarité, et puis de se dire, oui, mais je connais son discours, oui, je connais. En fait, le Seigneur n'a plus le pouvoir, il dit, lui qui est tout-puissant, il dit qu'il ne pouvait, il ne pouvait accomplir aucun miracle, alors qu'il a tous les pouvoirs, alors qu'il est tout-puissant, mais face à ta liberté et à la mienne, il ne peut pas mettre en œuvre des miracles. Eh bien, que nous soyons vraiment ces disciples de Saint-Paul, qui vraiment nous donnent la grâce de Dieu pour pouvoir être libres, qui viennent nous libérer, et qui viennent nous faire sortir de nos schémas, de nos systèmes. Tant des fois, on voit des personnes qui disent, « D'or en avant, j'ai adopté ce système avec mon mari. » Tu n'es pas libre, désolé, mais tu n'es pas dans la liberté, tu n'es pas dans la grâce de Dieu. Non, sois dans la grâce. Laisse-toi surprendre par ce Jésus-Christ, qui fait nouvelles toutes les choses. Une dernière chose, mais faire comme les vacances s'approchent, ce temps de vacances, c'est ce mot qui vient du latin, qui indique le vide. Soyons attentifs dans ce temps de vacances, à que la présence de Dieu soit toujours là, à que cette grâce de Dieu nous donne vraiment la vraie liberté, la véritable joie au nom du Seigneur. Il soit présent, parce que dans le temps de vide, les démons pourraient profiter de notre faiblesse. Mais ne laissons pas les démons rentrer dans notre vie. Est-ce que le Seigneur veut vraiment nous donner la joie ? On dirait que des fois, les chrétiens sont les plus persécutés. Non, mes frères. Si c'est vrai ce qu'il dit Saint Paul, « Ma grâce, ça te suffit », c'est vrai aussi ce que Jésus disait. Il pourrait mettre en œuvre quelques miracles. C'est-à-dire, si tu lui donnes la liberté, si tu lui donnes ta liberté, il fera de toi un homme libre, un homme qui peut vivre de sa résurrection. Donc, soyons dans la joie, comme nous le disaient les prières d'ouverture de cette Eucharistie. Soyons dans la joie. Parce que même dans le temps de vacances, le Seigneur se fait présent. Il nous enlève de la fatigue de devoir tenir la façade, de devoir être comme ce coq, qui n'a rien de libre, et qu'en plus, il va être bouffé par les autres. Le Seigneur ne veut pas que nous nous laissons bouffés par la société. Non, il veut nous donner la vie, et la vie éternelle. Amen.